L'inchage du jeune Jamel Ben Smaïl, Saadi accuse Sali, Ben Grina, et Ben Zahim. Ministère de la Défense, Taboune Limoges 4 Généraux-Majors L'inchage du jeune Jamel Ben Smaïl, Saadi accuse Sali, Ben Grina, et Ben Zahim. Saadi a estimé que l'impunité dont jouissent trois responsables politiques, qui ont fait montre d'une attitude raciste à l'égard des concitoyens de Kabili, est pour beaucoup dans l'exacerbation de la violence, au point d'aboutir au drame, qui s'est déroulé à l'Arba à Natir Athen, écoutez la vie au jeune Jamel Ben Smaïl. Beaucoup de nos concitoyens ont alerté, condamné, certains ont même déposé des plaintes contre un certain nombre de propos prononcés publiquement contre les Kabiles. Ces propos n'ont pas été tenus par des hurluberlus dans un bain mort, ou dans un café, ils ont été tenus par une députée, pour d'autres par un sénateur, d'autres enfin par un ancien ministre, qui aspirait à être chef de l'État, a-t-il affirmé dans un enregistrement vidéo. L'ancien président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, qui a salué l'élan de solidarité extraordinaire, qui s'est exprimé envers les victimes immédiatement, et la réaction du père de la victime dont la grandeur d'âme et la générosité du cœur ont probablement sauvé le pays d'une guerre mérite notre reconnaissance, s'est dit persuadé qu'il fallait situer les causes de ce qui a amené ce malheur dans un lointain passé et des causes plus immédiates. Tout en appelant à rester positif, pour éviter au pays d'autres décombres, Saïd Saadi a rappelé que des notables de Mostaganum ont tenu ses nacles pour faire une proposition d'un ethnocide, un programme qui libérerait l'Algérie du péril kabyle, puisqu'ils ont proposé d'atteindre le zéro kabyle en Algérie. Il ne faut donc pas s'étonner que tous ces propos restés sans sanctions, jusqu'au moment où nous parlons, aient aggravé des passions sur lesquelles certains ont pu embrayer pour faire passer des avis ou des idées qui, jusque-là, n'avaient aucune chance d'être entendus, a-t-il renchéri, en faisant remarquer que l'affaire de l'Arba à Natirathène doit nous interpeller. « Certains disent, et on peut l'admettre, qu'il y a eu manipulation, il faudra encore chercher, il ne faut jamais s'emballer dans ce genre de situation », a-t-il averti, avant de pointer un doigt accusateur en direction du pouvoir, qui ne veut pas tirer les conséquences de l'échec global qui prévaut depuis 1962. Tout en appelant à sortir de la sous-culture politique, Saïd Saadi a dit son inquiétude de voir le pays tout entier aller dans le mur. Il a, dans ce sillage, mis en garde contre un populisme dangereux, qui est en train de produire de l'invective, de l'intimidation, voire de la violence qui amènera d'autres incidents de l'Arba à Natirathène. « Nous devons absolument veiller à ce que le patrimoine culturel, citoyen, social qui prévaut en Kabylie soit restauré rapidement, il y va de son intérêt, de celui du pays et toute la région d'Afrique du Nord », a-t-il conclu. Le président Abdelmajid Teboun a opéré un important mouvement au ministère de la Défense nationale, MDN, qui a touché plusieurs généraux, dont le chef d'état-major de commandement des forces aériennes. Selon les décrets présidentiels parus dans le dernier journal officiel, le chef de l'État a mis fin aux fonctions de plusieurs généraux-majors. En effet, le président Teboun a mis fin aux fonctions du chef d'état-major de commandement des forces aériennes exercée par le général-major Mohamed Bouzouine. Pour le remplacer, le président de la République a nommé le général-major Ahmed Salmi à la tête du commandement des forces aériennes. Selon la même source, le chef de l'État a mis fin aux fonctions du chef d'état-major de la quatrième région militaire, le général-major Amar Zaimi, ainsi qu'aux fonctions du général-major Abdelhakim Mouragni du poste d'adjoint au commandant de la cinquième région militaire. Dans le même sillage, le président Teboun a nommé le général Smaïn Chouabnia à la tête de la quatrième région militaire, et le général-major Djafaroukide au poste d'adjoint au commandant de la cinquième région militaire. Par ailleurs, le général-major Benaïssa Amadi, directeur du service national au ministère de la Défense nationale, est remplacé par le général Mohamed Sherif Afsi.